La semaine dernière, le directeur général des élections au pays, M. Hamel, prévoyait qu'il y aurait probablement une douzaine de partis officiellement reconnus lors de ses prochaines élections fédérales. Parmi ces partis, l'un des plus originaux sera sans doute le parti Rhinocéros. Ici Cowboy Jay, candidat du parti Rhinocéros-Gaspésie et les Islands de la Madeleine. Il est minuit moins une avant le 21 octobre. Dans une minute, ça va être le jour d'élection. Vas-tu aller voter? As-tu été voté? What is going to happen? Tu dis, hey Cowboy, pourquoi moi je voterais pour le parti Rhinocéros? Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est qui. Et je ne sais pas pourquoi je voterais pour ça. Bien, je peux te dire que le parti Rhinocéros, ce n'est pas n'importe qui et ni n'importe quoi. Ça existe depuis 1963, 1963, et ça a été créé par un docteur. Oui, oui, par un docteur, pas un clown. Vénéré par ses adeptes comme éminence de la grande corne, Ferron expliquait dans ces termes l'origine du nom de son parti. Le Rhinocéros, mammifère d'Afrique et d'Asie, est un pachyderme myope et maladroit. Car à passe épaisse, il aime se vautrer dans la boue. Il flaire le danger et le fuit à toutes jambes. Comme les politiciens fédéraux ajoutaient Ferron. Tu dis, pourquoi le parti Rhinocéros? Bien, Michel Rivard l'explique très bien. Cadreville, je me suis présenté contre Pierre-Eliott Trudeau, dans le comté de Town of Montreal, dans ce coin-là. Je n'avais pas de rien et je n'avais aucune chance de gagner. Pour moi, c'est très simple. Il y a tellement de politiciens qui disent n'importe quoi et qui prétendent au contraire que de pouvoir se présenter aux élections en affirmant qu'on dit n'importe quoi et en l'assumant. Et moi, ça a été l'occasion, premièrement, de rencontrer tous les merveilleux clowns de Montréal. Il y avait le sérieux et la négation du sérieux en même temps. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le parti Rhinocéros. C'est qu'on dit n'importe quoi, on ne se prend pas au sérieux, on est des clowns. Et en même temps, on est des clowns importants. Dans les années 80, ils ont eu jusqu'à 121 candidats et 110 000 votes. Incroyable, hein? Pour un parti marginal! Comme vous voyez, chers amis de la Grande Corne, c'est très facile pour un rhinocéros de s'amuser. Que ce soit avec un toaster, une balloune ou même avec les élections fédérales. Rien n'est trop beau pour nous et encore une fois, merci de votre nombreux courrier. Avec toutes les promesses que les politiciens font, je pourrais t'en faire une autre aujourd'hui. Oui, je te promets que dans chaque semaine, maintenant, il va y avoir deux dimanches. Deux dimanches, des semaines de huit jours. Et par année, il va y avoir 45,6 semaines. Why not? Tout le monde promet n'importe quoi. Alors, le parti Rhinocéros aussi. That's why we exist. Tu vas me dire pourquoi le parti Rhinocéros en Gaspésie? Ça, c'est juste des niaiseries de la ville. No, il y a eu des candidates en Gaspésie et aux islands de la Madeleine. En voici un. Francis Mainville n'a rien d'un excentrique. Après avoir travaillé dans cinq provinces canadiennes, de même qu'en Europe, il décidait il y a trois ans de s'établir sur une petite terre à Daglestown. Il n'en gagne pas sa vie, mais entretient tout de même une basse cour qui lui donne ses oeufs, quelques ruches desquelles il soutire son miel. Eh bien non, il n'a pas de Rhinocéros. Bon vivant, amateur de vin qu'il prépare d'ailleurs lui-même, Francis Mainville n'a rien non plus d'un contestataire apolitique. Il est d'abord et avant tout fervent nationaliste québécois. S'il rigole de la politique fédérale, c'est que les trois grands partis ne lui inspirent aucune autre alternative valable. Comme la Gaspésie, on a un taux de chômage d'environ 25 %, un taux de BS de 25 %. Les politiciens ne nous promettent de rien changer. Donc, il n'y a pas de grande solution qui s'offre à la population. La seule solution, de près de nous, c'est le parti Rhinocéros. Il vaut mieux en rire. Et s'il a un point commun avec les grands partis, c'est de transmettre ses couleurs politiques de père en fils. Cowboy voudrait souhaiter un good luck à tous les candidates du parti Rhinocéros partout au Québec. Ils ont décidé de se présenter et de s'investir dans cette électorale. Et je leur dis thank you very much et merci beaucoup au chef Sébastien Corrido. And now, don't forget, tomorrow, demain, aujourd'hui pour vous, c'est le temps d'aller voter. Votez Rhinocéros. Votez Cowboy Jay. Come on. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada